Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ahibbahi at-talamid mutatabihi qanad prof. Fatima Aujourd'hui on va faire la page 23 du petit mat de CM2 la 5e année primaire Donc on commence l'exercice 4, j'écris les diviseurs communs de chaque deux nombres et j'écris le plus grand diviseur commun Donc la première des choses je vais écrire les diviseurs communs Les diviseurs, ensuite je cherche les diviseurs communs Donc les diviseurs de 15 Donc on a 15 Les diviseurs de 15 Oui On a 1 x 15 Donc 1 1 trait ou bien virgule 15 On a 3 x 5 ça fait 15 Donc j'écris 3 Et j'écris 5 Donc c'est ça les diviseurs de 15 Donc on va chercher les diviseurs de 27 On a 1 x 27 On a aussi 3 x 9 Donc les diviseurs communs sont 1 Et 3 Comme vous voyez 3 on la trouve dans les diviseurs de 15 Et dans les diviseurs de 27 Donc j'écris le plus grand diviseur communs Diviseurs communs J'écris TC Diviseur communs C'est 3 On retrouve que le plus grand diviseur commun est 3 On passe à 21 On a 1 x 21 On a 1 x 21 Égale 21 On a 3 x 7 Égale 21 Tout simplement On n'a pas d'autres diviseurs On a 20 x 35 On a 1 x 35 Et on a 3 x 7 Plutôt 7 x 5 J'ai 3 Mais 7 7 7 x 5 7 x 5 7 x 5 7 et 5 Oui 7 5 Donc le plus grand diviseur commun Donc j'écris premièrement les diviseurs communs Regardez c'est 1 Et j'ai 7 Donc je vais écrire 2 points On peut écrire 1 Et 7 Et le plus grand diviseur commun Toujours c'est 7 Passage 18 et 24 On a 18 On a 1 x 18 Égale 18 On a 1 x 2 Égale 18 On a 6 x 3 Égale 18 Et je crois que c'est tout Donc pour 24 Donc pour 24 On a 1 x 24 Égale 24 On a 6 x 4 Égale 24 On a 8 x 3 Égale 24 On a aussi 12 x 2 Égale 24 Oui je crois que c'est tout Tous les diviseurs communs De 24 Donc les diviseurs communs Je trouve 1 De 2 Oui on a 2 3 3 Oui aussi 3 3 6 Oui Il y a quoi d'autre ? Oui c'est tout Je crois que c'est tout On n'a pas 8 On n'a pas 4 ici On n'a pas 12 Donc 1 1 2 3 6 C'est les diviseurs communs Entre 18 et 24 Donc le plus grand diviseur commun C'est 6 Regardez c'est 6 Donc on passe à l'exercice 5 Parmi les nombres suivants J'entoure chaque multiple de 9 Donc pour trouver les multiples de 9 Je dois compter le nombre de chiffres La somme des nombres des chiffres Donc par exemple ici j'ai 77 7 plus 7 égale seulement 14 On a 7 plus 7 égale 14 Et 14 c'est pas un multiple de 9 Et si on a 7 plus 6 Je vais écrire c'est 7 plus 0 plus 6 égale 13 Et 13 n'est pas un multiple de 9 Donc on a 406 4 plus 0 plus 6 égale 10 4 plus 0 plus 6 égale 10 Et 10 aussi c'est pas un multiple de 9 Ici on a 7 plus 2 7 plus 0 plus 2 égale 9 Et 9 est un multiple de 9 Donc je vais l'entourer Donc 702 est un multiple de 9 Oui Et 702 est divisible par 9 Donc pour 810 on a 8 Plus 1 plus 0 égale 9 Et 9 est un multiple de 9 On trouve 9 fois 1 égale 9 Donc je vais l'entourer Donc on passe à l'exercice 6 J'écris tous les multiples de 4 Inférieurs à 30 Oui Donc on a 4 fois 0 égale 0 4 fois 1 égale 4 4 fois 2, 8 4 fois 3, 12 4 fois 4, 16 4 fois 5, 20 4 fois 6, 24 4 fois 7, 28 Alors on a inférieur à 30 Donc je ne vais pas écrire 30 Donc j'écris tous les multiples de 6 Inférieurs à 30 Donc pour 6 aussi on va mettre 0 6 fois 1, 6 6 fois 2, 12 6 fois 3, 18 6 fois 4, 24 6 fois 5, 30 Donc je m'arrête à 24 Ce n'est pas la peine d'écrire 30 Donc j'écris les multiples communs De 4 et 6 inférieurs à 30 Donc je vais chercher les multiples communs On a 0 Oui On n'a pas 4, on n'a pas 8 Oui, on a 12 Multiples communs Oui, on a 12 16, non 20, non 24 On a 24 C'est les multiples communs Donc les multiples communs inférieurs à 30 C'est 0 12 Et 24 J'écris le plus petit multiple communs de 4 et 6 Donc le plus petit multiple communs de 4 et 6 C'est 0 Je trouve que c'est 0 Donc 2 points et je mets 0 Plus petit multiple communs Donc je passe à l'exercice suivant Aminata possède 36 cubes Il veut les poser sur des étagères par rangées Mais il veut qu'il y ait le même nombre de cubes par rangées Donc Aminata a trouvé les deux solutions suivantes Il a trouvé les deux solutions Une étagère Combien de cubes elle a mis dans une seule étagère ? Il a mis 36 cubes sur une même étagère Ici sur une première étagère il a mis 18 Et sur la deuxième étagère il a mis 18 La somme c'est 36 Donc c'est le but J'ai d'Aminata trouvé toutes les solutions possibles Le but de cet exercice C'est de trouver tous les diviseurs de 36 Donc par exemple on a 1 fois 36 égale 36 Regardez 36 et la met 36 cubes dans une même étagère Donc je vais chercher les diviseurs de 36 On a 1 fois 36 égale 36 Une seule étagère Dans une seule étagère il a mis 36 Ensuite deux étagères il a mis 18 Donc 2 fois 18 égale 36 La deuxième solution La troisième solution On a 9 fois 4 égale 36 Ça veut dire dans 4 étagères Chaque étagère il va mettre 9 Donc il va dans chaque étagère poser 9 cubes Ensuite d'autres diviseurs Donc je cherche On a aussi 12 fois 3 12 fois 3 égale 36 Donc 3 étagères Donc chaque étagère il va poser 12 cubes Donc aussi on a 6 6 fois 6 égale 36 Donc chaque étagère Donc il veut 7 Il va posséder 6 étagères Et dans chaque étagère Et dans chaque étagère il va poser 6 cubes Oui Oui je crois que c'est tout Donc regardez On a un 36 Ce sont les diviseurs de 36 Donc ce sont les diviseurs de 36 Donc on a aidé Amina à trouver les diviseurs de 36 Pour les poser sur chaque étagères Donc je passe à l'exercice suivant En me servant des résultats de la table de Pythagore Je prolonge Et je complète les tables de 2, de 5, de 3 et de 9 Regardez les tables de 2, de 5, de 3 et de 9 Donc 2 on va la multiplier par 11, par 12, par 13, par 14 jusqu'en 21 Oui Donc on a 2 fois 11 égale combien ? Égale 22 2 fois 12 c'est 24 2 fois 13 c'est 26 2 fois 14 c'est 28 2 fois 15 ça fait 30 2 fois 16 ça fait 32 2 fois 17 ça fait 34 2 fois 18 ça fait 36 2 fois 19 ça fait 38 Et 2 fois 20 égale 40 2 fois 21 égale 42 On passe à 5 5 fois 11 égale 55 5 fois 12 égale 60 5 fois 13 égale 65 Et 5 fois 14 égale 70 Comme vous voyez 5 fois 4 égale 20 5 fois 1 5 Et la retenue 2 Donc c'est 7 Donc 5 fois 15 égale 75 5 fois 16 égale 75 5 fois 10 5 fois 19 égale 95 5 x 20 égale 100 5 x 21 égale 105 Donc 3 on a 3 x 11 23 3 x 12 36 3 x 13, 39 3 x 14, 42 on a 3 x 15 ça fait 45 regardez seulement j'en rajoute 3 3, 3, 3, 3 donc 48 x 16 x 17, 51 je rajoute 3 3 x 18, ça fait 54 3 x 19, ça fait 57 3 x 20, ça fait 60 et 3 x 21 ça fait 63 donc 9, 9 x 11 égale 99 9 x 12 égale 108 9 x 13 égale 126, toujours je rajoute 9, 9 x 14 égale plutôt 135 5 x 15, ça fait 144 5 x 17, 153 5 x 18, 162 et 5 x 19, 100 plutôt oui, 18 qui est 162 je me suis trompée ici 35, 126 oui je m'excuse je me suis trompée de l'édition donc je vais effacer on a 9 x 12 on a 9 x 12 égale 117 oui, égale 117 ici c'est 126 x 14 je me suis trompée encore donc ici c'est 108 donc en fait oui, ici c'est 108 ici c'est 117 ici c'est 126 et 635 144 137 153 ici c'est 162 x 19 égale 171 et x 20 égale 180 et x 21 égale 189 maintenant c'est juste donc on passe aux questions ok je vais tourner la page donc j'observe le chiffre des unités et des nombres de la table 2 ligne 2 qu'est-ce que je remarque donc regardez le tableau qu'est-ce que vous remarquez dans le tableau que les chiffres des unités ce sont des nombres paires 0, 2, 4 6 ou 8 j'observe le chiffre des unités de la table 5 qu'est-ce que je remarque que tous les chiffres des unités est 0 ou 5 j'observe la somme des chiffres de chaque nombre de la table 3 qu'est-ce que je remarque que la somme des chiffres est un multiple de 3 et j'observe la somme des chiffres de chaque nombre de la table 9 qu'est-ce que je remarque que la somme des chiffres est un multiple de 9 oui comme ça on a terminé la page 23 n'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like donc on se reverra à la page 24 au revoir ... 3 ... ... – Sous-titrage FR 2021